Donc, t'imagines-tu? On est à l'aréna Joey Juno. C'est exactement ici qu'on a grandi. On passait nos vendredis, ça souffrait en avant! On passait vendredi à se lécher l'étampe, se l'étamper pour rentrer gratuitement sur le Grand Fort Neuf! Oh, c'était beau! C'était le fun! C'était beau aussi! Sous-titrage Société Radio-Canada et pouvoir continuer à jouer au hockey dans un haut calibre comme ici à Pont-Rouge. Quels joueurs se trouvent dans la Ligue nord-américaine de hockey en général? Parce que la plupart ont un background au hockey, puis il y a quelques-uns qui ont joué en Europe, Ligue nationale. La plupart ont joué en Ligue de hockey junior majeure du Québec, donc ils ont un bon background à la plupart des joueurs. Définitivement, quand on regarde les joueurs qui jouent dans la Ligue depuis les dernières années, ils ont tous passé par le junior majeur, pratiquement tous. On jouait au junior majeur universitaire, beaucoup de joueurs ont eu des carrières aux États-Unis, que ce soit dans la Ligue scoge ou dans la Ligue américaine. Beaucoup de joueurs ont joué en Europe aussi. Puis plus ça va, beaucoup de joueurs ont joué dans la Ligue nationale quand même. Si on regarde ici, dans notre équipe à Pont-Rouge, on a, je vous dirais, vite de même 5 joueurs qui ont mis les patins dans la Ligue nationale à un moment donné dans leur carrière. Ça fait 8 ans que je roule ma bosse, que je voyage semaine après semaine pour aller jouer mes matchs. Puis c'est ça, ça fait 8 ans. Je suis un vétéran, on voit ça positivement ou négativement. Je ne sais pas comment on voit ça, mais ça fait 8 ans. Ta perception de la Ligue, toi, c'est quoi? Ma perception de la Ligue, c'est que c'est une Ligue qui permet à des gens comme moi, des gars qui ont joué quand même du bon hockey, et puis qui veulent peut-être faire autre chose que le hockey, que les opportunités sont peut-être un petit peu moins bonnes aux nouveaux hockey professionnels, qui veulent se stabiliser dans la vie, avoir une autre carrière, commencer une carrière dans la vie professionnelle, avoir un bon emploi dans le fond. Donc je pense que c'est une Ligue qui permet de jouer à un niveau de jeu élevé, qui permet d'être chez nous à tous les soirs, d'avoir un travail à l'extérieur du hockey. Bien, c'est une Ligue qui a beaucoup changé, beaucoup évolué avec les années. C'est des gens qui ne sont pas venus depuis longtemps pour être surpris du calibre de jeu. Tu sais, on regarde juste dans la chambre ici, je pense qu'on a trois ou quatre gars, sinon cinq, qui ont joué des matchs dans la Ligue nationale, qui ont joué en Europe. Ça fait que le niveau de jeu a augmenté beaucoup. Personne ne nous en rappelle sûrement, mais en 1990, j'ai été repêché par le Canadien, fait que ce qui fait présentement 19 ans. Après ça, j'ai joué trois ans pour le club école. Ça n'a pas fonctionné. Je suis allé un an aux États-Unis dans un club indépendant. Puis encore là, bien là, moi j'ai décidé à ce moment-là, j'ai dit au lieu de perdre mon temps puis d'attendre d'un mineur, bien j'ai dit je suis parti en Europe. J'ai été là-bas 12 ans. J'ai vu plusieurs pays là-dessus, fait que ça a été une belle expérience. Je pense que j'ai eu une belle carrière. J'ai joué dans des belles ligues. Ça a été plaisant quand même, là. C'est sûr qu'on s'est mis un peu d'argent de côté là-dessus. Quand tu es un Québécois puis que tu sois à l'étranger, de revenir à Québec comme ça chez toi, avec ton monde, j'imagine que ça a fait du bien. Tu avais peut-être des petits manques à quelque part. Bien, honnêtement, j'étais un petit peu tanné parce que souvent, on partait en Europe. En Europe, tu partais fin juillet, fin 5 juillet. Tu revenais ici milieu mars, fin mars, début avril, tout dépendant des séries que tu avais faites. C'était long. C'était un petit peu long. Quand je suis revenu, disons, j'étais content. J'étais content de jouer ici un petit peu devant mes chums, ma famille. Ça a été le fun. Le monde ne me reconnaissait pas bien sur la glace. Ils m'ont dit, t'as le même style, mais t'as ralenti pas mal, ce qui est tout à fait normal à mon âge. L'année passée, vous avez gagné la Coupe de Futura pour une première saison pour le Loïc Jeans. C'est gros. Bien, ça a été, disons, qu'on a essayé de former une bonne équipe. Je suis obligé de dire, Bobby Baril, il a bâti une équipe solidement. À partir du gardien de but, défensivement, on était chez des joueurs d'attaque après ça. C'est sûr, pour gagner ça, on a été premiers toute l'année. Puis de la gagner à la fin de l'année, c'est assez exceptionnel. On a fait quelque chose de beau. C'est bien le fun. C'est le fun de le répéter, mais là, on est loin de la première. Ça fait qu'on essaie juste de remonter tranquillement, présentement. Ça a été quoi, ton cheminement, avant d'arriver ici avec l'OSG? Moi, j'ai joué universitaire un an seulement après mon joueur majeur. J'ai joué cinq ans à joueur majeur. J'ai joué à Shkoutimi, Sherbrooke et Shawinigan. J'ai joué à trois places. Après ça, je suis allé jouer à l'universitaire à Montréal, à l'Université Concordia. Puis là, j'ai eu l'opportunité de jouer dans la ligne nord-américaine. Trois ans à Sorel, puis deux ans ici, à Mont-Rouge. C'est quoi de jouer dans la ligne nord-américaine de hockey, justement, en ayant goûté à différents calibres? Moi, je pense que c'est un des meilleurs calibres au Québec. C'est sûr que, point de vue espoir, il y a la Ligue genre majeure du Québec. Mais après ça, je pense qu'on est la meilleure ligue présentement, le meilleur calibre de jeu qu'on peut s'offrir au Québec. Puis la ligue, ça meilleure de plus en plus. On a restreint un petit peu le nombre d'équipes cette année. On est à sept équipes. Ça fait que les meilleurs joueurs restent. Les moins bons, malheureusement, sortent. Ça fait que le produit est moins dilué, plus meilleur, tout simplement. Et en ayant, justement, eu beaucoup d'expérience dans le monde du hockey, toi, 24 ans, tu es à Québec. Est-ce que tu aurais aimé jouer en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà attiré? Absolument. Ça m'a... Puis pas plus tard que cet été, j'ai eu des opportunités pour aller jouer en Europe. Par contre, l'effet que je viens de finir mon bac, puis j'avais déjà une offre d'emploi qui est justement dans le hockey aussi. La compagnie Bauer qui m'offrait un emploi bien rendu meilleur, sortant de mon bac. Puis en pouvant jouer aussi, en continuant à jouer au hockey, je ne pouvais pas vraiment refuser cette option-là. Et toi, si tu avais le choix de rester justement au Québec ou d'aller en Europe ou aux États-Unis, qu'est-ce que tu choisirais? En fait, le choix, je l'ai déjà fait. Dans le fond, je ne sais pas à quel point j'aurais pu choisir l'endroit où j'aurais voulu aller. Peut-être que quand j'ai fini mon junior, j'aurais peut-être pu aller essayer dans certaines lignes aux États-Unis. Je voulais avoir un vide de vie un petit peu plus stable. Je voulais retourner à l'école, chose que je ne veux pas. Des fois, avec le junior, on y va, mais on y va à un rythme plus tranquillement. Ça fait que j'avais pris du retard. Ça fait que je voulais revenir pour ça. Ça fait que dans le fond, mon choix, il est déjà fait depuis cinq ans où je suis revenu ici. Tu as fait le Red Bull Crash Test. La première fois que tu l'as fait, c'était en 2008. Tu as terminé troisième. Tu l'as fait aussi en 2009, finaliste, puis tu le refais aussi cette année. Qu'est-ce que ça prend pour justement être sur un podium au Red Bull Crash Test? Pour être sur un podium, ça prend un peu de mélange de chances et d'aptitudes. Oui, ça te prend une bonne base de patins, puis il faut que tu es à l'aise sur tes patins, mais en même temps, ça n'a tellement rien à voir avec du hockey. Il faut être sur une patinoire que, bon, moi, j'ai fait un peu de ski, j'ai déjà fait du snowboard, de rollerblades, des choses comme ça. Ces choses-là m'ont probablement un petit peu aussi aidé. Puis il reste que tu as une question de timing et de chance. Je n'ai jamais été un marqueur de 50 buts, puis je ne le serai jamais non plus. Ça fait que je suis plus un bon travaillant, puis c'est ce qui fait que je suis encore là présentement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501